Oui, donc je suis effectivement spécialiste de droits des personnes, j'ai réalisé une thèse sur l'apparence des personnes physiques et c'est par là que je suis arrivée au préjudice esthétique. C'est intéressant d'insister un petit peu là-dessus parce que je suis persuadée que cette spécialité colore mon regard de celui des droits fondamentaux et du droit des personnes. Alors je vais vous présenter un article qui est paru en 2019, un article que je pourrais vous envoyer si vous le souhaitez, vous avez mon adresse mail qui s'affiche ici à l'écran. C'est un article qui s'intitule « Le préjudice esthétique entre atteinte à la beauté et à l'identité ». Donc remanié pour la présentation d'aujourd'hui et réactualisé bien entendu. Alors le préjudice esthétique, c'est un préjudice dont on parle peu, peut-être parce que bien souvent il chiffre peu. Pourtant les conséquences d'un préjudice esthétique dans la vie d'un individu peuvent être considérables. Alors l'apparence physique de façon générale elle fait l'objet d'un paradoxe qui est une tension permanente autour de la question du préjudice esthétique, vous allez le voir. Ce paradoxe est le suivant, d'une part l'apparence physique elle est surexposée médiatiquement, c'est la vitrine de notre personnalité, même hors médiatisation dans la vie quotidienne. Il y a donc des enjeux considérables en termes d'identité. Et d'un autre côté, elle est enrobée d'une forme de tabou, il n'est pas de bon temps de parler ou de s'intéresser de trop près à son apparence, c'est un peu superficiel. Et donc elle se retrouve finalement entre deux cette apparence physique. Le préjudice esthétique, la nomenclature d'un tilac qui s'avait fait autorité dans le droit de la réparation du dommage corporel, nous indique qu'il s'agit de l'altération de l'apparence de la victime. C'est très neutre comme définition, altération de l'apparence physique de la victime. D'ailleurs cette définition qui est très descriptive, que répare-t-on ? Est-ce qu'on répare le fait d'avoir perdu sa beauté ? Et si oui, qu'est-ce que la beauté ? Est-ce qu'elle n'est pas dépendante des jugements de valeur des uns et des autres ? Ou est-ce que ce que l'on répare est le fait de ne plus se reconnaître soi-même, d'avoir perdu une part de son identité ? Et dans ce cas, comment évaluer un préjudice si intime de l'extérieur ? Est-ce qu'il est véritablement objectivable ? Alors ce débat, on peut le comprendre en revisitant un tout petit peu l'histoire du préjudice esthétique, puisque historiquement c'est la réalité des soldats que l'on appelait les gueules cassées à l'issue de la première guerre mondiale qui a rendu évidente la nécessité de réparer l'aspect esthétique des dommages au corps. À partir de ce moment, les conséquences négatives d'une altération de l'apparence physique ne pouvaient plus être ignorées, les personnes ne se reconnaissaient plus, n'étaient plus reconnues par leur entourage et cette perte d'identité devait être réparée. Et puis le temps a passé et la réparation ne pouvait pas se cantonner au cas extrême. En réparant le préjudice esthétique, si on réparait les altérations de l'apparence, il fallait aussi le faire pour des atteintes plus légères, plus ou moins légères, mais plus légères. De fait, aujourd'hui, le préjudice esthétique, ça concerne des dommages variés, les cicatrices, une silhouette redessinée, une boiterie, la perte d'un membre. Et la question de l'identité, elle s'est progressivement éloignée au profit d'une analyse en termes de beauté et dans l'édissement. À tel point qu'on entend encore aujourd'hui parler de prix de la beauté pour évoquer le préjudice esthétique. Alors, cette acception du préjudice esthétique comme un prix de la beauté, comme une attente à la beauté, le fait d'avoir perdu son capital esthétique, est conforme d'une certaine façon au principe de réparation intégrale, puisque le principe de réparation intégrale commande une réparation, une appréciation in concreto du préjudice. Or, in concreto, oui, aujourd'hui, on vit dans une société qui est traversée par des normes de beauté, plus ou moins communes. Et ce sont ces normes de beauté qui sont susceptibles de faire souffrir l'individu à l'occasion d'un préjudice esthétique. Mais cette vision du préjudice esthétique, elle soumet la victime à un jugement de valeur qui est porté par une personne extérieure, le juge, l'expert, toutes les personnes qui vont chercher à objectiver ce préjudice, puisqu'il faut déterminer si le nouvel aspect physique de la personne est défavorable par rapport à l'ancien, ce qui est moins beau, anormal, par rapport à l'ancien. C'est pourquoi aujourd'hui, les choses évoluent progressivement vers une conception du préjudice esthétique comme atteinte plutôt à l'identité, y compris pour les atteintes plus légères que la défiguration. Une telle exception du préjudice esthétique est également conforme au principe de réparation intégrale, mais la logique n'est pas tout à fait la même que si on considère une atteinte à la beauté. En effet, on part du principe ici que l'apparence physique, c'est une part de l'individualité, une part de l'identité de chacun, et qu'une altération de cette identité, quelle qu'elle soit, qu'elle soit favorable, défavorable, peu importe, dès lors qu'elle est modifiée, transformée par un dommage subi, doit être réparée, au même titre que les autres préjudices. Alors, il y a des enjeux à la question de savoir si on considère que c'est une atteinte à la beauté ou à l'identité, je vais vous donner quelques exemples, hypothèses d'école, abstrait, une personne qui serait socialement considérée comme étant un surpoids, et qui subirait un dommage lui causant une perte de poids importante. Si, à l'issue de cet accident, le corps de la victime est plus conforme à la norme sociale dominante qui fait une promotion d'une forme de minceur, mais que la personne, elle, ne se reconnaît pas dans ce nouveau corps, ou ne s'y sent pas à l'aise, ce corps aminci, le préjudice esthétique sera-t-il indemnisé ? Si on considère une atteinte à la beauté, ce n'est pas évident, la réponse est incertaine. Si on considère que le préjudice esthétique est une atteinte à l'identité, la réponse est nécessairement affirmative. Autre exemple, suite à un dommage corporel, une victime serait amenée à refaire intégralement sa dentition. Si le résultat est au regard des standards sociaux du lieu et de l'époque plus favorable finalement que la dentition antérieure, plus réussie. Mais que la victime, elle, elle souffre de ne pas se retrouver dans son nouveau visage. La question se pose dans les mêmes termes. Si on parle d'une atteinte à la beauté, y aura-t-il réparation ? Point d'interrogation. Si on parle d'une atteinte à l'identité, alors il y aura nécessairement réparation. Alors, je vous parlais d'une évolution, c'est intéressant. Moi, j'ai la chance de donner un séminaire de droit du dommage corporel en Master 2 et chaque année, je pose ce petit cas pratique à mes étudiants pour les faire réfléchir. Et au début, il y a encore 2-3 ans, les étudiants se posaient la question, oui, la dentition, ils ne savaient pas trop quoi en penser. Et là, cette année, massivement, pour eux, c'était évident que c'était à réparer ce dommage-là. Et donc, il y a vraiment, je trouve, une forme d'évolution et on va le voir, je vais vous montrer dans un instant, cette évolution, on la retrouve dans la doctrine du dommage corporel. Alors, le préjudice esthétique, atteinte à l'identité ou à la beauté. Pour faire un petit état des lieux sur cette question, je vous propose de décliner mon propos en deux temps. D'abord, je vais vous parler de la reconnaissance progressive de l'atteinte à l'identité dans la définition du préjudice esthétique. Et puis, dans un second temps, de la persistance, de la référence aux normes de beauté dans la pratique de l'évaluation. En premier lieu, donc, la reconnaissance progressive de l'atteinte à l'identité dans la définition du préjudice esthétique. En étudiant, je vous le disais à l'instant, la doctrine, on perçoit une évolution dans la façon d'évoquer, dans les termes employés, au sujet du préjudice esthétique. Alors, je vais vous prendre simplement quelques exemples. Il a pu être affirmé par Alicia Mazouz dans sa thèse qui s'intitule « Le prix du corps humain ». Il n'est pas question de juger la beauté. Quand elle parle du préjudice esthétique, il n'est pas question de juger la beauté pour estimer une laideur présente, mais il s'agit de déterminer la compensation de l'apparence perdue du corps. Dans l'ouvrage de Gisèle Mort et Laurence Clerc-Rénaud, on trouve l'affirmation selon laquelle la réparation du préjudice esthétique ne doit pas impliquer de jugement de valeur. La souffrance réparée ici n'est pas celle d'être moins beau ou moins belle, mais celle de voir son apparence physique altérée. On trouve encore dans la dernière étude de géométrie de Christophe Kessel en Brunaz, la définition suivante, « atteinte à l'image, trouble dans la relation aux autres et à soi, qui est perturbée par la présentation d'une enveloppe corporelle altérée ». Alors, non seulement il n'y a pas de référence à la beauté ici, mais la qualification d'atteinte à l'image pour la personnaliste que je suis est particulièrement intéressante, puisque le droit à l'image est un droit de la personnalité, « bastion protecteur de l'identité ». Alors, on a rarement l'occasion de parler d'un auteur et de l'avoir en face de soi pour échanger, pour savoir si effectivement les mots ont été pesés ici, ou alors si c'est spontanément que c'est venu cette question de droit à l'image. On aura la chance de pouvoir en discuter après cette intervention. Alors, c'est d'autant plus intéressant que l'évolution générale du droit, elle est à percevoir l'apparence physique comme un attribut de la personnalité. En dehors de la question du préjudice esthétique, outre l'image captée par la photographie, la vidéo, qui est depuis longtemps rattachée au droit de la personnalité par le droit à l'image, le libre choix de l'apparence vestimentaire s'en rapproche également, tant en doctrine qu'en jurisprudence. L'apparence physique corporelle, elle, ne fait pas à ce jour l'objet d'une véritable liberté, mais on a beaucoup de dispositions qui permettent aux individus de s'exprimer par le corps, la chirurgie esthétique, l'autorisation des tatouages, des piercings. Donc, non seulement l'apparence physique, ce que l'on est, l'apparence physique subit, c'est un élément de la personnalité, mais aussi de plus en plus l'apparence physique que l'on se choisit, c'est un élément de la personnalité. Et ce contexte juridique-là, si j'en reviens à mon préjudice esthétique, bien nécessairement, il a une influence sur la façon dont on perçoit le préjudice esthétique. On voit de plus en plus en quoi ce préjudice esthétique, et bien finalement, il vient porter atteinte à cet attribut de la personnalité qu'est notre apparence, et pas simplement à une norme extérieure sociale de beauté. Alors, il est possible de faire l'hypothèse que cette tendance générale à considérer le préjudice esthétique comme un préjudice d'identité, s'est traduite devant les tribunaux avec la reconnaissance du préjudice esthétique temporaire, par exemple. Pourtant, le préjudice esthétique temporaire, il peine à être pris en considération par les experts, les avocats bataillent un petit peu parfois, puis par les juges. C'est qu'un gouffre, en réalité, c'est par ces évolutions théoriques dont je viens de vous parler, d'une pratique qui peine encore à se renouveler et à repenser ses outils, malgré quelques initiatives ponctuelles et tout à fait intéressantes. C'est donc le deuxième temps de mon propos. La persistance de la référence aux normes de beauté dans l'évaluation du préjudice esthétique. Alors, un constat que je vais dresser avec vous, puis ensuite une ouverture vers des pistes d'amélioration et éventuellement une discussion avec ceux parmi vous qui le souhaiteraient. Alors, le constat, c'est qu'en pratique, l'évaluation du montant de la réparation du dommage corporel passe systématiquement par l'expertise médicale à laquelle les juges se réfèrent très largement. Les enjeux liés au déroulement de l'expertise ont donc un impact majeur dans l'évaluation finale et le montant de l'indemnisation du préjudice esthétique. Pour réaliser sa mission, le médecin expert a recours à des barèmes, des barèmes médicaux qui sont généralement élaborés par des groupes de médecins qui lui permettent de structurer l'expertise. Le barème le plus utilisé, il y en a d'autres, mais le barème le plus utilisé, c'est le barème des éditions ESCA, mais il y en a aussi quelques autres, et tous préconisent à la fois de décrire le préjudice esthétique de façon détaillée, mais surtout de le situer sur une échelle à 7 degrés. Échelle à 7 degrés à laquelle sont associés des qualificatifs, allant de minime à très important, en passant par léger, modéré, moyen. J'ai indiqué quelques exemples. Voilà dans le barème ESCA, cette échelle à 7 degrés. Alors la question qui se pose est alors la suivante, s'il faut classer une altération du physique décrite dans, lui affecter une note de la côté, cette échelle à 7 degrés, au regard de quelle norme de référence est-ce que le médecin va apprécier le niveau de gravité du préjudice et lui affecter une cotation ? Sur quoi est-ce qu'il va s'appuyer pour affirmer qu'un préjudice est important, ou assez important, ou moyen ? Sans doute, prendra-t-il en considération la norme sociale de beauté en tenant compte de l'emplacement de la lésion, est-ce qu'elle est visible, est-ce qu'elle n'est pas, son étendue, etc. En tout état de cause, on voit en quoi les normes de l'esthétique corporelle ici, les normes de beauté, elles sont par le simple principe de l'échelle à 7 degrés, invitées dans l'expertise. On voit d'autant plus qu'on s'intéresse, alors désolé, c'est peut-être un petit peu petit, mais quand on s'intéresse aux exemples qui sont toujours dans le barrile d'esca, associés à chaque cotation. Ici, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous parvenez à lire, mais je restitue, que par exemple, à la cotation 2, 2 sur 7, on trouve la perte d'un sein avec plastique de bonne qualité et cicatrice peu visible. A 3 sur 7, on trouve la perte d'un sein sans prothèse. Alors, on voit que la perte d'un sein non reconstruit, sans prothèse, c'est un préjudice esthétique plus important, qui va être plus important, côté plus fortement, que lorsqu'il y a eu un remplacement par une prothèse, etc. Ce qui pose question, en réalité, puisque suite à la perte d'un sein, une femme peut tout à fait faire le choix de ne pas avoir de reconstruction, parce que c'est ce qui lui convient en plan idéologique, pratique ou autre, peu importe. Donc, le fait d'avoir fait le choix de la reconstruction, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'évaluation du préjudice esthétique ? Est-ce que c'est une bonne chose, le cas échéant ? Au passage, je souligne une autre difficulté qui a été très très bien mise en avant par Guillemette Wester dans sa thèse de doctorat sur la réparation du dommage corporel, à savoir la disparité entre les différents barrennes médicaux. puisque là, on trouve un extrait du barrenne de la Nameva qui montre que, eh bien, finalement, les illustrations sont assez différentes de celles qu'on trouve dans le barrenne ESCA. Et donc, selon le barrenne qui va être utilisé dans le médecin, forcément, le préjudice esthétique ne va pas être coté de la même façon. Donc, ça montre aussi toute la relativité de ces normes, finalement, qui ont été celles des auteurs des barrennes. Donc, on retrouve la même question ici sur la perte d'un sang. Vous voyez, la perte d'un sang avec plastique de bonne qualité et cicatrice, dans ce barrenne-là, elle est cotée 3. Elle était 2 dans le précédent. Alors, une solution pourrait être que les juges relativisent l'importance de ces barrennes qui sont normalisants, puisqu'ils ne sont qu'indicatifs. Mais ils n'y sont pas encouragés puisque la nomenclature d'un TILAC elle-même précise que le préjudice est évalué par des experts et coté sur une échelle de 1 à 7. Donc, on valide ce procédé de l'échelle de 1 à 7 qui est tout à fait accepté aujourd'hui, qui est tout à fait répandu. Et puis, on le retrouve finalement dans les référentiels d'indemnisation, comme le référentiel Mornais, dans sa version 2021. Vous voyez un extrait ici avec une association entre la cotation et un montant d'indemnisation. Donc, il y a cette espèce de systématisation. On voit comment ça va se traduire finalement dans l'endemnisation. Il nous semblerait pertinent de réserver à l'expert l'établissement rigoureusement objectif du dommage par une description, par éventuellement des photographies. Je sais que les travaux de la NADOC encouragent vivement à l'utilisation des photographies aujourd'hui. Et de remettre entre les seules mains des juges la part incompressible de subjectivité et d'individualisation du préjudice. En pratique, l'expertise médicale serait alors beaucoup plus descriptive qu'elle ne l'est déjà. On se passerait de cette échelle à 7 degrés pour le préjudice esthétique. Et ce seraient les juges qui finalement fixeraient l'indemnité en individuant le préjudice et en motivant sur la base des arguments médicaux qui lui sont soumis, mais aussi des arguments des uns des autres de la victime et du responsable de l'assureur, en restant vigilants aux stéréotypes possibles dans l'indemnisation. Par exemple, lorsqu'il prend en considération l'âge ou le sexe de la victime. Alors cela dit, alors même qu'on aurait pu craindre un stéréotype favorable aux victimes femmes, associant beauté et féminité, certaines études récentes montrent que les biais de genre dans la votation sont plutôt favorables aux hommes. Néanmoins, conscients de cela, les juges pourraient, dans le cadre de l'individualisation, du préjudice esthétique, être attentifs à ce biais. Alors maintenant, quelques pistes de réflexion que j'aborde rapidement, mais merci de votre attention avec vous aussi, c'est une ouverture. Que faire ? Alors à mon sens, déjà commencer par trancher clairement sur ce que l'on recherche et ce que l'on souhaite faire, atteinte à la beauté ou à l'identité, ce ne serait pas inutile. Parce qu'une fois qu'on a tranché ça, les conséquences sont en chaînes. On peut repenser éventuellement les barèmes, on peut repenser éventuellement les référentiels. Aujourd'hui, la définition neutre de la nomenclature d'antillac, elle ne nous dit pas si c'est beauté ou identité. La jurisprudence, en fait, elle est très normée, elle est le fruit de cette systématisation que j'ai décrite. Ce n'est pas clair non plus. Donc je trouve que savoir ce que l'on recherche, savoir ce que l'on répare, ce serait déjà le préalable nécessaire. Accroître ensuite, à une époque où c'est possible, la place des photographies, des images, pour permettre aux magistrats de se faire leur propre opinion, me paraît tout à fait intéressant. Et encore, je suis la première à le mettre en œuvre. Et puis, revoir les barèmes, en plus les disciplinarités, avec des médecins, mais également des juristes, pour éventuellement élaborer un barème qui serait dans l'idéal utilisé par tous, serait particulièrement utile, d'autant plus que, alors vous aurez peut-être d'autres expériences dont vous ne pourrez me faire part, il y a de nombreux praticiens parmi vous, mais les quelques échanges que j'ai avec des médecins ou des avocats tendent à montrer que, en fait, les experts utilisent le même barème depuis plusieurs années, ne le changent pas forcément, donc il y a aussi une dimension d'adaptation en mœuvre de l'époque. derrière ces propositions-là, donc je sais qu'il y a déjà des initiatives en la matière, des travaux en cours, voilà, je crois que ça pourrait avoir son intérêt. Je m'en tiens là, pour les pistes de réflexion, et je trouve maintenant la discussion, un grand merci à tous et à toutes de m'avoir écoutée. de m'avoir écoutée. Merci.